Est-ce que c'est vraiment possible de marcher 14 000 kilomètres, toute seule, en plein désert, par plus de 50 degrés ? Ou de traverser des forêts complètement vierges avec juste une machette et plus de 30 kilos sur le dos ? Aujourd'hui, je vais te raconter les coulisses d'une enquête palpitante sur une aventurière de l'extrême qui repousse toutes les limites. Cette femme, c'est simple, c'est LA définition de la superwoman. Elle est jurassienne, elle a 51 ans, et en gros, c'est la petite soeur de Mike Korn, si tu vois le genre. Et sur son site, c'est même écrit qu'elle a parcouru l'équivalent du tour de la terre à pied en solo. Alors évidemment, ça donne des photos ultra canon sur les réseaux sociaux et des récits incroyables comme celui-là. Waouh, c'est clairement une warrior, le genre de femme qui inspire, qui fait rêver. Vous êtes vraiment une superwoman. Une femme magnifique et tellement sain. Incroyable. Fascinant. Du coup, j'ai commencé à lire ses livres comme celui-là, où elle raconte en détail ses expéditions. Mais c'est à ce moment que j'ai commencé à avoir des doutes. Je me demande comment on peut maintenir une appartenance au National Géographique avec autant de médiocrité. Pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes devant moi aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas Sarah Marquis qui répond à mes questions ? Salut, moi c'est Cécile, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vraiment, si t'aimes le fact-checking et l'investigation, t'es au bon endroit. Alors, super warrior ou super mytho, c'est parti, je t'embarque, on enquête. En fait, il faut que je rembobine un tout petit peu. Parce que cette histoire, elle a commencé un poil plus tôt, quand j'ai reçu un message qui mettait en doute les performances de Sarah Marquis. Sarah Marquis, qui dit tant aimer les cartes, n'en montre jamais dans ses expéditions. Ni le trajet provisionnel, ni le trajet fini. Ce message, il a été écrit par cet homme qui s'appelle Louis-Philippe Lonque. Il est belge, il est aventurier et comme Sarah Marquis, il est accro aux expés les plus folles. Ça fait 18 ans que je fais des expéditions. Je suis spécialiste aujourd'hui de l'autonomie complète. C'est-à-dire que je ne reçois aucune assistance extérieure entre le point A et le point B de fin d'expédition. Pourquoi est-ce que vous, vous avez commencé à vous intéresser à Sarah Marquis au départ ? Au départ, on se dit, ce qu'elle fait est absolument fabuleux parce que 1, c'est en longue durée et 2, c'est très extrême. Et pourquoi vous avez commencé à vous poser des questions du coup ? Pour moi, dans toute activité où les gens ont une certaine autorité, que ce soit en politique, en sport, ici dans le cadre de l'aventure, il faut être transparent. Aventurier national, géographique, enfin il y a quand même géographique, on parle de géographie, donc il n'y a même pas une carte. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui cloche. Ok, donc là, ça fait des tonnes de choses à vérifier parce que, évidemment, je ne peux pas prendre ça pour un argent comptant. Il me faut des preuves, des témoignages, je dois tout confirmer. Ok, donc la première chose à faire, c'est de vérifier directement sur son site si elle fournit des cartes, des itinéraires précis. Donc là, je clique sur l'onglet expédition. A priori, ça devrait se trouver là, mais il n'y a rien, aucun détail. Du coup, je me suis replongée dans ses livres. Et là encore, aucune carte. Il y a bien quelques croquis, comme ceux-là, mais ils sont très sommaires. Et regarde bien celui sur la Tasmanie. Il y a un début, une fin, mais rien au milieu. J'imagine que tu demandes pourquoi et par où elle est passée ? Bah, tu n'es pas le seul. On s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de tromperie sur le récit ou le récit qu'elle veut nous faire croire ? Surtout que Sarah Marquille, la plupart des temps, et on le voit sur certaines photos, a l'air de marcher sur de la piste. Aujourd'hui, il y a des trackers. Ça se fait au mètre près pour certains. Moi, je prends des points toutes les 20 minutes. Et pourquoi aujourd'hui, c'est important pour vous de parler aux médias, de témoigner ? Si on est explorateur, on est vu quelque part un peu comme un scientifique, on doit être factuel. Pour que tout le monde ait les éléments en main pour comprendre la difficulté ou la non-difficulté de l'exploit du parcours réalisé. Et il n'y a pas que lui qui joue la carte de la transparence. En fait, c'est une pratique qui est très répandue dans le milieu. Et même les plus grands aventuriers les plus célèbres comme Mycorn, eux aussi, ils le font avec des données GPS très précises. Et si je te raconte tout ça, c'est parce qu'il faut bien que tu comprennes que Sarah Marquis, c'est pas juste une aventurière, c'est tout un business. Chaque expédition fait l'objet d'un livre tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, de conférences, de sponsoring, d'interviews. En cascade... Bonjour Sarah Marquis. Bonjour. With me now, Sarah Marquis. Sarah Marquis. Sarah Marquis. Sarah Marquis. Et en 2024, elle a même lancé. Un nouveau concept, un abonnement où tu peux recevoir chaque mois une lettre qui fait le récit de ses aventures. une lettre vendue 11 francs par exemplaire. Alors tu l'auras compris, le storytelling pour elle, c'est le cœur de son business. Et évidemment, dans ces conditions, la véracité de ses récits, c'est primordial. Mais avant d'aller plus loin, il y a un truc qu'il faut que tu saches, et c'est important. Je ne suis pas la première à enquêter sur Sarah Marquis. Déjà en 2010, il y a une équipe de la RTS, la télévision suisse, qui avait révélé que Sarah Marquis avait menti sur l'une de ses expéditions dans les Andes et qu'elle avait parcouru 200 kilomètres, non pas à pied, mais en voiture avec un guide. Regarde ça. 200 kilomètres en voiture, ça, elle ne le dit nulle part. Et pour une marcheuse, c'est pour le moins surprenant. Sarah Marquis accepte de répondre à nos questions en duplex depuis Tokyo. Vous m'entendez ? Parfait, bonjour. Sarah Marquis, on a aussi appris que vous avez traversé au Chili plus de 200 kilomètres en voiture. Est-ce que vous confirmez ? Je me suis fait arrêter par la police. On a appelé le guide et puis qu'on est venu, il est venu me chercher. Au départ, elle avait annoncé faire ce trajet en rouge à pied, soit 7000 kilomètres. Mais en réalité, la partie en blanche a été faite en vélo et la seconde en voiture. À l'époque, ça a fait un tel scandale cette histoire qu'elle s'est engagée partout dans la presse à être plus transparente pour éviter à tout prix que ça se reproduise. Désormais, j'ai un tracker aux fesses. Aujourd'hui, c'est différent. On peut me suivre quasiment pas à pas dans mes périples. Eh bien, avec mon équipe, on a vérifié. En zoomant sur la photo de son équipement, mon collègue Sébastien a découvert qu'elle n'avait aucun équipement scientifique. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard, si tu veux bien. Ce qu'il faut retenir là, maintenant, c'est qu'elle possède bien un tracker GPS. Et ça, en voilà la confirmation. Hello, Cécile. Alors, je viens de vérifier cette histoire de tracker, c'est vrai. Je t'envoie à sa page que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle MapShare. Évidemment, je suis super excitée parce que qui dit tracker GPS dit données précises, vérifiables et cette enquête, elle va être pliée en 2-2. Mais tu te doutes bien que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Parce que regarde ce qui se passe quand je clique ici. Rien ne bouge. Tout est bloqué. Fin de mot de passe. Et moi, je ne l'ai pas. Alors, tu sais quoi ? Le plus simple encore, c'est de lui demander directement. Vu qu'elle a dit qu'elle jouait la carte de la transparence, bah moi, je la prends en mot, je lui écris. Sa réponse, elle est arrivée quelques jours après et c'est niet de chez niet. Non pour une interview et non pour me transmettre ses coordonnées GPS. Bon, côté transparence, ça commence mal. Mais j'ai quand même insisté et finalement, j'ai obtenu un rendez-vous avec son porte-parole, mais avec des conditions assez strictes. Interdiction de poser toute question non transmise au préalable et interdiction de filmer toute image en dehors de cette interview. Voilà, maintenant tu sais tout. Je te laisse écouter. Pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes devant moi aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que Sarah Marquis n'a pas souhaité répondre directement à nos questions ? Pourquoi est-ce que Sarah Marquis, elle, refuse de partager ses coordonnées GPS précises avec nous ? Sarah Marquis liegt die Sicherheit ihrer möglichen Nachahmer sehr am Herzen. Sie möchte verhindern, dass die Publikation ihrer Tracker-Daten relativ unerfahrene Leute dazu inspiriert, ihren Spuren zu folgen. Sarah Marquis durchquert zum Teil sehr gefährliche Regionen. Diese Sicherheitsüberlegung ist der Grund, weshalb sie bisher ihre Daten nicht publiziert hat. Sie überlegt sich derzeit auch in welcher Form sie diese Daten dennoch publizieren könnte, so dass es eine Transparenz gibt, die erhöht ist und gleichzeitig auch die Sicherheit von möglichen Nachahmer gewährleistet. Ok, donc je récapitule. Dans la presse, elle promet partout d'être transparente, mais dans les faits, rien n'a été publié. Et même quand on demande, pour des raisons de sécurité, tu viens de l'entendre, on obtient rien. Mais moi, il m'en faut un peu plus pour me décourager. Alors tant pis, on va se débrouiller autrement. Alors je me suis concentrée sur son expédition en Tasmanie qui s'est déroulée en 2018. Si j'en crois son livre, son projet c'était de traverser toute seule ce territoire qui se trouve juste ici. Alors pour ce jeu de piste, c'est parti. On va télécharger toutes les photos publiées par Sarah Marquis au cours de son expédition pour essayer de les géolocaliser. Mais je ne vais pas faire ça toute seule, je crois que c'est pour moi le moment d'appeler ma petite communauté d'enquêteurs en ligne. Ils sont étudiants, juristes, informaticiens, journalistes passionnés et ils ont tous accepté de m'aider parce qu'il y a du boulot. Bonjour à tous, salut les filles, salut Gabriel, salut Floriane. Yes, on te voit, génial ! Alors là l'idée c'est tout simple, c'est tenter de géolocaliser et de vérifier toutes les photos qu'elle a publiées pour essayer avec vous de retracer son itinéraire si ça vous va. On a déjà récupéré une série de photos sur ses réseaux sociaux. Alors si vous voulez, on peut cliquer sur ce premier lien. Donc là j'ai besoin de savoir devant quel lac on est et quelle est la montagne devant nous en fait. Alors c'est parti, on peut peut-être essayer de faire cette recherche tous ensemble. On va la glisser ici dans Google Images pour faire une recherche inversée. Qu'est-ce que vous voyez ? Bah moi je vois le lac Saint-Clair qui sort assez souvent. Ouais. Alors on va vérifier si ce petit pic il est bien au bord du lac Saint-Clair. On peut regarder ça ensemble. Donc là j'ai utilisé un outil qui s'appelle PicFinder. Je suis sûre que tu connais déjà parce que c'est un outil gratuit qu'on utilise normalement quand on est en montagne, en randonnée pour savoir quels sont les sommets qui sont devant nous. Mais des fois en enquête ça peut être bien utile. Et dans ce cas précis je peux t'assurer qu'on est très loin de ce qu'elle décrit comme une épreuve initiatique dans l'ouest inexplorée. La promesse a été pourtant claire. C'est écrit Sarah Marquis va traverser des zones inextricables où seuls les animaux se sont aventurés et affronter une nature hostile. Bon bah faut croire que c'était pas ce jour-là et pas cet endroit-là parce que regarde bien si je clique au bord de ce lac je découvre des dizaines et des dizaines de sentiers de rando. En clair il n'y a pas que les animaux qui s'y aventurent. Sarah Marquis elle a aussi posté cette photo ultra sauvage sans localisation précise mais avec des hashtags comme connecter à la nature ou bout du monde. Et je sais pas toi mais moi quand je la regarde ça me donne clairement l'impression qu'elle est seule au monde dans un endroit très reculé. Le problème avec cette photo c'est que j'ai vraiment du mal à la géolocaliser. Bah ouais des fois même avec les bons outils ça veut pas. Alors j'ai demandé de l'aide à John McLean il est professeur de géographie et il est également guide en Tasmanie et lui il l'a tout de suite reconnu cet endroit. Vraiment ? Ce qui est encore plus fou c'est qu'il a eu la chance de croiser Sarah Marquis pendant son expédition en 2018 et écoute bien ce qu'il m'a dit moi ça m'a complètement scotché. Mais il y a quelque chose que je comprends pas elle avait pas de gants ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle était pas assez équipée selon vous ? Ok là petite pause. En gros si je résume, elle transmet pas ses coordonnées GPS, elle fait des photos dans des zones assez touristiques et fréquentées et elle n'aurait pas d'équipement adapté ? Ça commence à faire beaucoup pour cette expédition en Tasmanie. Mais tu vas voir, j'ai trouvé encore plus gros en me concentrant sur cette photo qui est super belle prise apparemment en pleine nature. Mais si je fais une simple recherche inversée sur Google Images, regarde ce que je trouve. Dans les résultats, il y a cette photo qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle postée par Sarah Marquis. Sauf que cette image, elle est tirée du film The Hunter, l'histoire d'un mercenaire qui a été missionné pour capturer le dernier tigre de Tasmanie. Et surprise, c'est juste au bord de la route, la Lyell Highway. Mais les autres photos, ça donne quoi du coup ? Est-ce qu'il y a une autre photo que vous avez eu le temps de regarder ? Il y en a une où je pense avoir trouvé. C'est celle où on voit un rivage à priori. C'est un endroit qu'on appelle Cold Bluff. J'ai trouvé un point GPS où en fait on voit, si on regarde sur la carte, il y a une espèce d'avance de rocher qui s'avance sur la photo. Et en fait, j'ai réussi à retrouver la même chose en regardant sur Google Earth. Il y a un chemin le long de la côte. Si je te comprends bien, on est à côté d'un chemin ? Oui. Il y a des gens qui ont posté exactement la même photo avec le même angle de vue, donc tout le monde est au même endroit. Et bien bravo Marion, super bien joué ! On a fait cet exercice avec une quinzaine de photos et voilà le résultat du sud jusqu'au nord. Chaque point, c'est une photo vérifiée et localisée par notre équipe. Et ça, ce n'est pas son itinéraire puisque nous n'avons pas ces données GPS précises, mais ce sont les sentiers de randonnée connus et officiels en Tasmanie. Et comme tu peux le voir, les photos sont prises à chaque fois vraiment en proximité. Le seul bout qui est effectivement off-track, c'est-à-dire hors des sentiers battus et donc dans l'Ouest sauvage, c'est cette partie en rouge juste avant qu'elle se blesse à l'épaule et qu'elle se fasse rapatrier ici par un hélicoptère. Ensuite, Sarah Marquis a repris une piste balisée pour finir son itinéraire. Mais ces chemins, ils ressemblent à quoi ? Pour moi, ça devient de la randonnée difficile dans des terrains qui restent hostiles. Mais par rapport à de l'off-track, c'est complètement autre chose. La piste, c'est quand même une aide énorme. Un, il ne faut pas s'orienter, prendre son GPS tous les 500 mètres pour dire est-ce qu'on est dans la bonne direction. Donc c'est beaucoup plus facile de suivre une piste. C'est mon impression que elle essaie de la traiter comme une grande majorité de son trajet qui se fait sur la piste. C'est-à-dire qu'il y a des tracts aussi dans Tasmanien, qui sont parfois aussi par des touristes sportifs. Cela fait partie de sa route. Ces tracts conduisent à des régions vraiment intéressantes, c'est-à-dire des régions très wildes. Et elles font environ la hälfte de la route. La moitié de son parcours en Tasmanie sur des chemins de randonnée ? Alors évidemment, ça reste une très belle performance, mais ça colle pas vraiment avec le storytelling, non ? Et bien, puisqu'on parle de nature, j'ai enquêté sur un autre détail très croustillant. Dans son livre, Sarah Marquis, elle parle plusieurs fois d'un animal que je connaissais pas, le tigre de Tasmanie. Et la première fois qu'elle en parle, c'est pour raconter qu'elle veut absolument retrouver l'endroit où il a été capturé pour la dernière fois. Je veux retrouver la cabane où le dernier tigre de Tasmanie a été capturé. Je ne peux pas résister à un petit mystère de ce genre. Mon Dieu, je l'ai trouvé. Yes, je fais une petite danse de la victoire pour l'occasion. Alors, est-ce que c'était vraiment une prouesse ? Pas si sûr. Écoute bien ce qui va suivre. J'ai un petit défi de rapidité à vous proposer. Si je vous dis que la cabane, elle s'appelle Churchill's Hut, est-ce que vous arrivez à la localiser ? Je crois que je l'ai. Vas-y, c'est vrai ? Mais je ne suis pas sûr. Je vous envoie le lien, voilà. Je suis tombé sur un site où il y avait une photo de la cabane et il y a la localisation. Ils disent que c'est au sud de l'Adamsfield Track. Et du coup, j'ai cherché ça. On a en tout cas un panneau. Ouais, du coup, je suis sur le site des parcs nationaux Tasmanliens. Et effectivement, si on zoome un peu, on voit Churchill's Hut ici. Et il y a même encore plus simple, parce que moi, je suis un peu flemmarde. Du coup, j'ai utilisé Gemini. C'est une intelligence artificielle gratuite comme ChatGPT. Et je vais lui demander les coordonnées GPS exactes de la cabane et regarde sa réponse en moins d'une seconde. Donc, tu l'auras compris, encore un très joli récit, plein de suspense, mais dans les faits, une sacrée exagération. Au final, est-ce que Sarah Marquis, elle enjolive ces récits ? Est-ce qu'elle a conscience qu'elle peut ainsi tromper le public ? Je pense que une sorte de vue de leur travail n'est pas récits. Sarah Marquis est une passionnante Abenteurerin. Elle est une Botschafterin de la nature. Elle veut ses lecteurs de l'écoute et qu'elle a l'écoute de l'écoute de l'écoute et de l'écoute de l'écoute. Elle n'a jamais appelé « extrême sportrice ». Elle ne pourrait pas se comparer avec un « wo die steck » ou avec un « Mike Horn ». Et je pense que, qui l'a dit votre livre, comprend ça très clairement. Honnêtement, ce n'est pas si clair, parce qu'on la retrouve sur les mêmes plateaux télé que « Mike Horn » en personne pour parler aventure extrême et survie. Vous avez tous les trois frôlé la mort. On doit trouver la nourriture, parce qu'on doit rester vivant. Il faut boire, comme dit Mike, c'est vraiment l'eau, c'est la vie. Mais reste avec moi, parce que tu n'es pas au bout de tes surprises. Voici ce qu'elle raconte quand elle affirme avoir croisé, oui oui, tu as bien entendu, croisé, le tigre de Tasmanie. Mais quelle était donc cette bête ? Comme un détective, je procède par déduction. J'en arrive à la conclusion qu'il n'y a qu'un animal capable de ce genre d'attaque puissante. Le tigre de Tasmanie, mon Dieu, je réalise. Avant de m'endormir, j'envoie au tigre un message. Je t'ai aperçu aujourd'hui, ça me réchauffe le cœur de te savoir proche et envie. Je suis sur ton territoire, mais je m'en vais au lever du soleil. Bon vent à toi et à très vite, j'espère. Alors là, je ne suis pas biologiste, mais ça paraît quand même sacrément étrange cette histoire. Parce qu'en quelques clics, je comprends que le tigre de Tasmanie, eh bien c'est une espèce qui a disparu. Qui dit la vérité dans cette histoire ? Je t'embarque à Lausanne, on va aller rencontrer Olivier Glaizeau. Il est le conservateur en chef du musée des sciences naturelles. Est-ce que c'est possible d'affirmer avoir vu le tigre de Tasmanie comme le prétend Sarah Marquis ? Alors, ce n'est pas une observation isolée. Il y a beaucoup, il y a près de 200 observations de gens qui prétendent avoir vu le tilacine ces derniers temps. C'est son nom scientifique ? C'est son nom scientifique, oui. Donc ce n'est pas du tout impossible, c'est très peu probable. La probabilité en fait d'observer une espèce qui a été déclarée comme étant disparue, eh bien elle diminue avec le temps depuis la dernière observation jusqu'à aujourd'hui. Pour rappel, le dernier tigre de Tasmanie a été vu vivant en 1936, et encore, il était tout seul et en captivité. Du coup, niveau reproduction, ce n'est pas facile facile. Est-ce que Sarah Marquis maintient le fait qu'elle ait vu un tigre de Tasmanie ? Parce que nous, on s'est entretenu avec des scientifiques qui nous disent que c'est possible, mais très hautement improbable. Je pense que je n'étais pas avec d'un enfant. Mais elle n'est pas d'un enfant. Elle n'est pas d'un enfant à un enfant pour quelque chose d'un enfant. Mais elle n'est pas d'un enfant pour cette enfant. qu'une enfant qui a été déclarée pour cette enfant. Donc, beaucoup peut-être un enfant pour une enfant pour cette enfant. Finalement, il y a donc «çaure contre une enfant ». Look, I've got to say I think that's ridiculous. When I saw the title, I assumed that she must have met some kind of metaphorical tiger that she was waking up. But if she implies that she genuinely saw a tiger, then that's just laughably ridiculous. I think she needs to be more forthcoming about the truth of her journeys. Bon, avant de se quitter, j'ai voulu vérifier un dernier point. Parce que dans la presse et dans son livre, Sarah Marquis explique qu'elle va profiter de cette expédition en Tasmanie pour effectuer des prélèvements scientifiques pour le CSI Arrow, c'est l'agence nationale scientifique d'Australie. Je fais chaque jour des prélèvements pour le XIRO. Mais là encore, aucune donnée précise et quand je zoome sur les photos de son équipement, j'ai beau chercher, il n'y a aucune trace de matériel de prélèvement par exemple. Du coup, j'ai écrit aux Australiens pour savoir ce qu'il en était, mais personne n'a pu me confirmer avoir travaillé avec Sarah Marquis ou me livrer une quelconque base de données sur laquelle elle aurait pu participer. Le CSIRO n'a trouvé aucune trace écrite de travaux impliquant une personne du nom de Sarah Marquis. Sarah Marquis a in der tat als freiwillige und nicht bezahlte helferin pour un projet de cet institut XIRO. Mais cette agence ne confirme pas, ne trouve aucune trace de Sarah Marquis. Est-ce que Sarah Marquis, elle a vraiment participé à ce programme scientifique ? Mais ce qui est étrange, c'est que dans son livre, qui est sorti quand même un an après cette expédition, elle n'a rien supprimé, elle fait toujours référence à ce projet scientifique et elle prend même le temps de remercier ces scientifiques avec qui elle dit avoir collaboré. Et ça veut dire qu'elle ne doit pas être exacte ? Le fait d'être une représentante, une ambassadrice de la nature, l'exemple d'exactitude, c'est ça que vous voulez dire ? Je pense que si vous lisez vos livres, vous voyez très exactement ce qu'il a fait. Vos livres sont en fait des expéditions personnelles et des éditions scientifiques. Bon, et puisqu'on est sur cette touche scientifique, je ne résiste pas à l'idée de te partager un dernier calcul. Tu te rappelles ce qu'on disait au tout début de cette vidéo sur Sarah Marquis ? Que si on additionne toutes ces expéditions, elle aurait fait à 42 ans l'équivalent du tour de la Terre à pied ? Eh bien, je vais te rassurer, on est tous des super warriors. On fait en moyenne 7000 pas par jour, soit environ 5 kilomètres. Donc c'est mathématique. En 25 ans, toi aussi, tu auras fait ton tour du monde à pied. Enfin l'équivalent évidemment. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire ? Dis-le-moi vite en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et si tu as des questions sur les outils, sur la méthodologie, n'hésite pas, je serai ravie de te répondre. Et si tu veux rejoindre notre équipe d'enquêteurs, écris-moi à cette adresse. Allez, cette fois vraiment moi, je te laisse. J'ai encore pas mal de pas à faire pour compenser après cette enquête. Ciao !